Bon, The Projectionist de Harry Urwitz. Il y a quelque temps, lorsque nous avons parlé de Movie Orgy de Joe Dante, nous avons tenté d'identifier tous les extraits que Joe Dante avait utilisés dans son montage. Mais il y en a un que nous avons eu du mal à retrouver, celui-là. Cette séquence de télé-achats proposant des accessoires pour devenir un bon chrétien grâce à la contrition. Mais comme nous sommes opiniâtres, nous avons fini par trouver. Ces images proviennent de ce film tourné en 1968, intitulé, donc, The Projectionist. Nous nous sommes dit, voilà qui ferait un bon sujet. Parce que The Projectionist tient un peu de la rose pourpre du coeur, de Zellig, de Bidazel, de Stanley Donnan. Des cadavres ne portent pas de costard. De Dream On, la série télé. Ou de Mary Poppins, avec son petit côté, supercalifragilistique, expi Alidosius. Bref, tout ce qu'il faut pour devenir un film culte, mais pas de chance, il a été décrit comme un film culte à la recherche d'un culte. Son culte est donc très très restreint, et The Projectionist reste très peu connu. Tout comme les autres films de Harry Urwitz d'ailleurs, qui nous a quittés en 1995, l'année du centenaire du cinéma, et qui repose maintenant au cimetière juif d'Hollywood, à deux pas des studios Warner, avec un petit caillou rigolo sur sa tombe. Harry Urwitz, que pas grand monde ne connaît non plus, même si un autre de ses longs métrages, The Comeback Trail, va bientôt faire l'objet d'un remake à Hollywood. Dans The Comeback Trail, la piste du retour, il y a Buster Crabb, le vrai Flash Gordon des années 30. Oui, c'est bien lui, là, devant la glace, Flash Gordon. Et tiens, ça nous donne une autre idée de sujet pour le futur. Mais pour le moment, restons-en à The Projectionist. En 1968, à New York, au carrefour de Broadway et de la 99e rue, au cinéma Midtown, le voilà, le Midtown, et ça tombe bien au programme, il y a The Projectionist. Eh bien, au Midtown, le projectionniste s'ennuie dans sa cabine de projection. Une cabine comme il n'en existe plus, dans un cinéma comme il n'en existe plus. D'ailleurs, en effet, le Midtown n'existe plus. D'abord, il ne s'appelle plus le Midtown, mais le métro. Et ça fait des années et des années que le bâtiment est alloué et les promoteurs sont bien embêtés parce que la façade art déco est classée. Alors, ils ne peuvent pas tout casser comme ils aimeraient bien. Contrairement au New Yorker, à quelques pas de là, le cinéma, où dans Annie Hall, Woody Allen fait la queue. La même où il fait apparaître Marshall McLuhan pour moucher un fâcheux. Eh bien, du cinéma New Yorker, il ne reste rien. Il y a à la place une grande pharmacie, ouverte 24 heures sur 24, qui, du reste, pourrait intéresser le héros de notre film, le projectionniste du Midtown, donc. Parce qu'il est un peu dépressif et solitaire. Et si on devait le décrire, on pourrait parler d'un garçon entre deux âges, à la calvitie naissante et en légère surcharge pondérale. Ce qui ne prédispose pas, a priori, à devenir un héros. En plus, son patron, joué par Rodden Dangerfield, est plutôt désagréable. Et il le harcèle quotidiennement. Bon, c'est vrai que ce n'est pas une très bonne idée de fumer dans la cabine de projection. Heureusement, il a quelques amis, comme l'ouvreur gentil, parce qu'au Midtown, il n'y a pas d'ouvreuse, mais uniquement des ouvreurs. Lui aussi, c'est un garçon entre deux âges, à la calvitie naissante et en légère surcharge pondérale. Et il est interprété par Harry Hurwitz, le réalisateur, lui-même. L'autre ami du projectionniste, c'est le vendeur de confiserie dans le Hall, un émigré tchèque qui était une star du cinéma dans son pays, joué d'ailleurs par un véritable émigré tchèque qui était une star du cinéma dans son pays. Il s'appelait Yara Kahoot, et voilà tout ce que nous avons pu trouver sur lui. Mais notre projectionniste a de l'imagination. Alors, dès qu'il le peut, il s'imagine dans la vie qu'il veut. Et dans les films qu'il veut. Ce qui lui permet de côtoyer John Wayne et Humphrey Bogart. Ou de se transformer en super-héros. Captain Flash, c'est lui, dans ces moments-là. D'accord, son maillot est peut-être un petit peu ajusté. Mais après tout, c'est ce qui se passe aussi avec le maillot des musiciens de Kraftwerk qui n'ont plus la ligne de leurs 20 ans. Et en tout cas, Captain Flash n'hésite pas à affronter des monstres à pince de homard ou à remettre la pâtée à son vilain patron. Et Captain Flash peut aussi sauver des griffes des méchants son ami le vendeur de confiserie. Ou mieux, il peut bondir à la rescouche de la jeune fille en péril qu'il ne rencontre en vrai que pour de faux. Dans ses rêves. Un peu comme dans la vie secrète de Walter Mitty avec Danny Kay. Mais en plus, dans la vie secrète de Walter Mitty, on portait de très jolis chapeaux. Non ? Mais dans la vie secrète de Walter Mitty, les images ne se mélangeaient jamais avec des images empruntées à d'autres films. Alors que dans The Projectionniste, pour oublier la réalité, le héros dépressif va voir en personne ce qui se passe dans Citizen Kane, dans Casablanca, dans le massacre de Fort Apache ou dans La naissance d'une nation, par exemple. Et il crée dans le cerveau de sa tête ses propres bandes-annonces à partir de ses films préférés. Des bandes-annonces annonciatrices d'un monde où tout va bien ou alors annonciatrices d'un monde où tout va mal. Ça dépend de son humeur du moment. Et évidemment, quand il y revient à la réalité, et du coup, le film passe en couleur, il constate que sa vie est un petit peu moins trépidante, un petit peu plus morne. Alors, il traîne dans la 42e rue avec ses restaurants gastronomiques, ses librairies spécialisées dans la philosophie et ses cinémas, disons, d'art et d'essai. Et ces images des vraies rues du vrai New York en 1968 ont maintenant une valeur historique et documentaire puisqu'elles permettent de voir en vrai deux aspects totalement oubliés de nos jours de l'exploitation cinématographique aux USA il y a 50 ans. D'abord, ces petits écrans, disposés devant certaines salles de cinéma devant lesquelles s'agglutinaient les passants pour regarder des bandes-annonces et des extraits de films. Et une autre chose d'oublier, la campagne publicitaire Save Free TV, sauver la télé gratuite, lancée par les exploitants de salles de cinéma à la fin des années 60, qui craignaient alors beaucoup l'arrivée imminente de la télévision par câble payante. Alors les salles projetaient même ce spot publicitaire entre les séances, ce qui est tout de même paradoxal. Dans sa vie réelle, le projectionniste la regarde tout seul chez lui, la Free TV. Et ça ne l'incite pas à y rester, dans sa vie réelle. Alors il repart fissin dès que possible dans sa vie de cinéma en noir et blanc. 45 ans avant, c'est le même genre de choses qui arrivaient à celui que l'on surnommait « l'homme qui riait tout le temps ». La preuve, ces images. En l'occurrence, Buster Keaton. Dans Sherlock Junior, en 1924, Buster Keaton, lui aussi, était projectionniste. Et lui aussi, quand il s'endormait, il lui arrivait plein de choses, supercalifragilistiques, expièles et dossieuses, qui ne pouvaient certes pas lui arriver en vrai. Et deux petites différences toutefois. Buster Keaton, lui, n'était pas en légère surcharge pondérale. Et il était un peu plus souple que le héros de The Projectionniste, qui semble d'ailleurs avoir suivi les mêmes cours de comédie que Jean Richard. Gene Richard. C'est ce qu'on peut avec ce qu'on a. Le héros de The Projectionniste, c'était un comédien nommé Chuck McCann. Et il a tourné quelques autres films avec Harry Horwitz, dont The Comeback Trail, qu'on a évoqué au début. Dans le remake de The Comeback Trail, c'est Robert De Niro qui reprendra son rôle. Et rien n'indique à ce jour que De Niro sera forcé de porter le même nez. Mais la notoriété de Chuck McCann n'a jamais vraiment traversé l'Atlantique. Il avait pourtant été remarqué dans son rôle de sourmouet dans Le cœur est un chasseur solitaire, d'après Carson McCullers. Et là, à ce moment, tout le monde est censé pleurer parce que c'est très triste. Et il a surtout été rendu célèbre par sa série de spots publicitaires pour le déodorant Redguard. Ils commençaient tous par Hi, guy ! Hé, mon gars ! Hi, guy ! Tiens, on voit bien Jean Richard faire ça. Hé, mon gars ! Mais lui, Jean Richard, c'est pour le Laudan cigogne, le martini, ou l'anticholestérol inosimézole qu'il faisait de la publicité. Genre, Hé, mon gars, n'oublie pas ton anticolestérol. Mais on va encore nous dire que nous nous éloignons du sujet. Alors revenons-y, puisque c'est comme ça, on va vous spoiler la fin. Alors, à la fin, Chuck McCann, le projectionniste, et sa belle inconnue, inatteignable, font, comme dans ce film de 1902, Uncle Josh va au cinéma. Un film de Edwin S. Porter. Et on dit juste ça parce que c'est une bonne occasion de se souvenir de Edwin S. Porter, dont on ne parle pas souvent, mais qui a pourtant un peu tout inventé au cinéma. Le montage, le western, le documentaire, la 3D même. Mais on va encore nous dire que nous nous éloignons du sujet, même si Edwin S. Porter a aussi un temps été projectionniste. Et bref, à la fin, Chuck McCann, le projectionniste, et sa belle inconnue, inatteignable, se mêlent à la célèbre scène de la cascade humaine de Footlight Parade, de Busby Berkeley, projetée sur l'écran du Midtown. Et c'est la fin. Mais non, d'ailleurs, il y a encore une fin après la fin. Le projectionniste dans sa cabine s'aperçoit que c'est lui-même dans sa cabine qu'il projette sur l'écran. Alors il éteint son gros projecteur comme on n'en voit plus, avec des gestes comme on n'en fait plus. Et c'est la fin. Eh mon gars, t'es sûr que c'est fini cette fois ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...